Pour insulter quelqu'un, on n'a pas besoin d'aller au collège de France Fanon. Pour attaquer quelqu'un physiquement, comme on l'a fait avec le chef de l'État, comme on l'a fait avec les collègues, on n'a pas besoin d'aller au lycée bilingue de Bafoussan. La barbarie est une question d'esprit. Moi, Ouna, ça c'est ma position là-dessus. Quand vous vous attaquez à quelqu'un, si vous vous attaquez à Ouna, physiquement, comme ça a été le cas, assurez-vous que je ne revienne pas au Cameroun, et assurez-vous que vous n'avez pas une parenté au Cameroun. Il ne faut pas se le dire. C'est vrai que Martial, on n'arrivera pas à ces niveaux. On ne va pas en arriver là, mais vous savez, à un moment donné, certains se croient nanti du monopole de la violence. Non, nous ne répondrons pas à la violence par la violence de Martial. Donc, on ne répondra pas. Mais chacun, à un moment donné, a le devoir et l'obligation de se protéger. Mais si certains pensent que le fait de gloser sur les réseaux sociaux, le fait d'insulter les autres, le fait que les autres n'aient pas une opinion qui leur soit favorable, attends, je suis libre de manger la sauce d'arachide comme je peux être libre de ne pas la manger. Ce n'est pas parce que tu manges la sauce d'arachide que tu vas me forcer à la manger en même temps, ou bien que tu vas vouloir me détester en estimant que je la mange. Non ! C'est des idiots aussi intellectuels. Il faut à un moment donné qu'on se dise les mots tels qu'ils sont. On est en télévision, on a peut-être le droit de réserve sur certains sujets, mais à un moment donné, quand c'est trop, c'est laid, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne va pas continuer de mâcher les mots. On ne va pas continuer de faire croire aux uns et aux autres. Monsieur le Président de la République l'a dit, le silence et la pondérance ne sont pas un signe de faiblesse. C'est compris, Martial. Sous-titrage Société Radio-Canada